Alors aujourd'hui, on vous fait des moules de bouchot, mais pas n'importe laquelle, la moule Morisseau. Alors Laurent, ça c'est des moules qui nous viennent de chez Vons et Marais, qui sélectionnent effectivement la maison Morisseau, parce que cette moule-là est particulière, Laurent. Oui, déjà, elle est très charnue et elle est très sucrée, ce qui est assez particulier. Elle a un goût particulier, oui, c'est vrai. C'est un goût particulier. Alors comment vous goûtez à ça ? Moi, franchement, je trouve que c'est un produit d'exception. J'adore ce produit et il est prêt. Alors la saison de la moule Morisseau, c'est souvent début juillet et là, on est en plein milieu de la saison. Et on va accompagner ça de quoi ? Alors on va accompagner ça, on va les faire en wok. On va mettre du thym, du romarin, des échalotes et ensuite un petit peu de poivron pour donner de la couleur et on va les flamber au pastis. Et ensuite, on va récupérer le jus qu'on va mélanger légèrement avec de la crème fraîche pour faire une petite sauce et on va se régaler. Et bien sûr, quelques frites, la friteuse est en chauffe. Bien sûr, pour nos amis belges, une fois. Tu sais parler belge, toi ? Moi, j'en avais dit. Alors il paraît que ces moules-là, effectivement, il y a tout un process qualité sur ces moules-là. A priori, déjà, elles sont bien nettoyées. Donc on va ouvrir. Il y a des sachets de 5 kilos, on va ouvrir ça. On va voir à quoi ça ressemble parce qu'a priori, ça devrait être assez propre. On va juste les rincer. Allez, on passe au rinçage. Ouais, elles sont belles, hein ? Elles sont très, très belles. Ouais, c'est propre, hein ? C'est très propre. Du coup, on fait ça sur le barbecue gaz Davos qui a cet avantage du mode volcan. Et donc qui est vendu avec un accessoire wok comme ça, qui est plutôt super bien. Donc qui va être parfait pour nos moules. Donc allumé, je vais allumer à fond. Merci. Alors quand est-ce qu'il faut les arrêter, Laurent ? Voilà, dans deux minutes. Alors bon, après, nous, vous y allez au... Moi, j'y vais au feeling sur la cuisson des moules. Parce que vraiment... T'en as goûté une, déjà ? Ouais, j'en ai goûté une. Elle est bien. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui les aiment plus ou moins cuites. Faut pas que ça soit trop, trop cuit quand même. Et là, on va... Dans deux minutes, on flambe. On voit, là, elles sont bien charnues quand même. Ouais, elles sont succulentes. Et là, on va les flamber, donc. Pendant ce temps, je vais sortir mes frites. Parce que ça sert à quoi si t'as les moules et t'as pas les frites ? C'est ça. Bah, ça sert à rien. Il faut surtout les saler à la sortie. Et pourquoi ? Pour que, tant que le gras n'est pas tombé, pour que ça accroche à la frite. Très bien. Donc là, on a garde réservé le jus. Et tu as rajouté un peu de crème fraîche, Laurent ? Voilà, on l'a passé au chinois. Ça te plaît ? Tout petit peu sur les moules. Nickel. Ah, c'est beau, ça. Un petit coup de poivre de féchouant. Alors, bah, goûtons-là, cette moule. Ah, c'est vrai qu'elles sont très charnues. T'as raison. Ah, t'as vu ce goût sucré ? On sent bien le pastis, un petit coup. C'est juste ce qu'il faut. C'est délicieux. Ouais, c'est délicieux. Franchement. On se régale. On se régale. Franchement, je vous conseille cette moule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas. La petite cloche. Alors, bah, voilà. Morisseau, c'est la maison. C'est la moule de Bouchot. C'est marqué dessus. C'est la maison Morisseau. Alors, buvez votre... Faites un quart de tour. Alors, plus fort, parce que du coup, sinon, au niveau du son, je peux pas régler. Pas grave. Faut que ce soit sur le même le volume. C'est pas moi qui fais, le son, c'est pas grave. Pas de problème, moi, le son. Si, comme nous, vous aimez les moules, n'hésitez pas. Un petit pouce.